Dans la grande guerre, il n'y a pas que les poilus, les femmes sont sur tous les fronts. Quand la grande historienne Michèle Perrault donne une préface, elle sait trouver les mots. Des femmes de la guerre que savons-nous au-delà des stéréotypes ? Les munitionnettes aussi expertes d'une grisette à sa couture. L'infirmière, ange blanc, la religieuse, compatissante, la cantinière facile et courageuse, l'épouse fidèle ou volage. Celle qui attend et celle qui profite, la maman et la putain toujours. L'histoire des femmes durant la grande guerre est aussi l'histoire des femmes beaucoup plus larges, des femmes avant, des femmes après, les femmes dans la guerre. Chaque fois que les hommes sont partis vers la mort, les femmes les ont tout naturellement et partout remplacées. Ne serait-ce pas de là que l'on reviendrait à certains goûts de l'indépendance ? Pas trop d'indépendance. Pas trop d'indépendance quand même. En 1975, c'est la réponse qui est faite à Nina Campagnaise. Quand elle évoque la place des femmes dans la guerre. Bonjour Françoise Thébault. Bonjour. J'ai lu un extrait de la préface que Michel Perrault a donné à votre livre « Les femmes au temps de la guerre de 1914 ». Ces femmes au temps de la guerre de 1914, elles sont étudiées. C'est vrai que tous les travaux qui ont été faits ont complètement changé le regard dans votre carrière. Sur ce regard porté aux femmes, et vous le dites bien dans l'ouvrage, il y a une nette évolution. Alors, tout à fait. Vous savez que l'histoire des femmes a presque un demi-siècle maintenant. Commencé dans les années 1970. Et depuis lors, les travaux ont été extrêmement nombreux sur tous les sujets. Et la question des guerres, la place des femmes dans les guerres, a été abordée très précocement en fait. J'avais déjà fait dans les années 1970 une maîtrise avec deux autres amis sur les ouvrières de guerre dans le département de la Seine. Et il y avait énormément d'archives. Donc, dès le début, on voyait que le sujet femmes pouvait être traité. Il pouvait être traité avec ce moment très particulier qui est la guerre. Mais évidemment, François Stébault, au moment de réfléchir aux femmes en temps de guerre, il faut mettre en place le panorama de la place des femmes juste avant la guerre. Sinon, on ne peut pas comprendre. Par exemple, nous avons en tête, ce qui est un cliché, une représentation, que c'est la Première Guerre mondiale qui a permis aux femmes d'entrer dans le monde du travail. Si on regarde un petit peu avant, la nuance qu'apporte l'historienne est essentielle. Alors, tout à fait. Je crois que pour comprendre l'expérience de guerre des femmes, ou plutôt les expériences au pluriel, le pluriel est extrêmement important, il faut dire d'emblée que les femmes ne constituent pas un groupe homogène. Différentes par l'âge, c'est important pour la guerre. Différentes par le lieu de résidence, ville ou campagne. Et différentes aussi, encore plus, par l'appartenance sociale. Dans les classes populaires, les Françaises avant XIV travaillent beaucoup dans les champs, dans les usines, comme domestiques. Ce sont les femmes d'un milieu aisé, les bourgeoises, qui sont des maîtresses de maison et qui restent au foyer. Mais en même temps, et ça aussi c'est important, parallèlement, toutes ces femmes vivent dans une société française très marquée à la fois culturellement et socialement par la différence des sexes. Et elles subissent tous le poids du code civil napoléonien adopté en 1804. Les femmes mariées sont des mineurs juridiques, qu'elles soient bourgeoises ou ouvrières ou paysannes. Des différences sociales évidentes, des différences d'âge bien sûr, mais c'est vrai que ce même statut pour toutes, et ça c'est très important de le noter dans les autres clichés que nous avons sur la Première Guerre mondiale, c'est que ce moment intense de souffrance a permis aux femmes de prendre la parole et puis de demander des droits. Mais là aussi, l'historienne peut dire mais non, ça c'est également antérieur, il y a peut-être une accélération des changements, mais la demande des femmes d'avoir une plus grande place dans la société légitime, ça date d'avant la Première Guerre mondiale. Bien sûr, je parlais juste avant du code civil, le mouvement féministe de l'époque, il existe un mouvement féministe organisé à l'échelle nationale et internationale, est assez important dans la France d'avant XIV, avec une presse, de nombreuses associations, et c'est féministe, c'est un féminisme pour les droits des femmes, elle réclame des droits pour les femmes, droit à l'éducation, certains acquis ont déjà été obtenus, droit au travail et à toutes les carrières, certains acquis également, mais pas tous, modification du code civil dans un sens plus égalitaire, très peu de choses ont été obtenues, et surtout avant XIV, la grande revendication du féminisme avant XIV, c'est le droit de vote, à la fois en France, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. L'Union française pour le suffrage des femmes est née en 1909, et elle est membre d'une internationale suffragiste née en 1904. C'est le temps qui nous intéresse en histoire, et inscrire cette histoire des femmes pendant la Première Guerre mondiale sur un temps plus long, déjà c'est important. Donc les femmes étaient déjà au travail, en tout cas dans les classes populaires, les ouvrières étaient nombreuses à côté des ouvriers, et puis il y avait déjà des demandes, mais la guerre éclate soudain. Jean-Yves Le Nahour, bonjour. Bonjour. Si on joue sur le temps, le temps où il y a la mobilisation, ça a une incidence immédiate d'ailleurs pour les femmes, parce qu'elles le voient, les hommes sont tout de suite appelés à partir, il faut faire la valise et il faut partir. Oui, ça a une incidence immédiate, et puis surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est une nation rurale, 60% des Français sont des ruraux, et 40% sont des paysans, et on est en août 1914, c'est-à-dire qu'on est en pleine période des moissons, et tous les témoignages racontent, parce qu'on n'est pas mobilisés le même jour, la mobilisation s'étale sur 15 jours, tous les témoignages racontent que les hommes, quand ils partent dans trois jours, ils vont travailler le jour, la nuit, pour faire rentrer les récoltes, parce qu'il faut laisser le moins de travail possible à sa femme, à ses vieux parents. Et donc oui, il y a ce moment du départ, qui est un moment déchirant, là aussi, on a des sources, notamment les cahiers des instituteurs, il y a une enquête qui avait été demandée, ou simplement la presse, ou les témoignages, les lettres, etc., qui montrent qu'à la mobilisation, si les hommes restent graves, ils ne sont pas du tout heureux d'y aller, la fameuse fleur au fusil, c'est dans les jours qui vont suivre, les femmes, elles pleurent, bien souvent, mais là, on est un petit peu aussi dans le cadre du genre, c'est-à-dire que les femmes peuvent exprimer par les larmes, les hommes, tenus par le stéréotype de la virilité, eh bien eux, ils doivent rester des hommes et ne pas pleurer. Et néanmoins, néanmoins, le moment des adieux, quand on embrasse sa femme pour la dernière fois, ses enfants pour la dernière fois, c'est un moment très douloureux, où là, les larmes coulent. Mais ensuite, quand on va à la... Je prends l'exemple du caporal Louis Bartas, sa femme et son fils l'accompagnent jusqu'à la caserne et ensuite, il doit traverser la ville et prendre le train. Il lui dit, non, va-t'en, il ne veut pas qu'elle l'accompagne parce que je vais pleurer. Et il est hors de question qu'un homme pleure au milieu de ses camarades. Ce n'est pas possible. Et vous savez, les soldats, on va les appeler les poilus. Voilà, c'est quand même la virilité, l'exemple de la virilité. Ce n'est pas qu'ils ne se rasaient pas, qu'ils avaient des poils, c'est qu'en fait, ils étaient courageux. C'est le poil, avoir du poil au cœur, avoir du poil aux pattes, avoir du poil au cul, avoir du poil aux yeux. C'est être un homme viril, courageux. Donc, un héros et ça ne pleure pas. L'histoire des femmes, c'est aussi l'histoire de la virilité. C'est important de le dire parce que cette histoire est genrée parce qu'elle nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, les femmes pendant la guerre, mais comprendre la place des femmes dans toute leur diversité. C'est toujours ça qu'il faut faire au moment d'étudier une période. intense et une population immense. Eh bien, ces femmes doivent se comprendre au regard des hommes. Dites-nous, Françoise Thébault, ce modèle que vient d'exposer Jean-Yves Le Nahour de la virilité comme vertu. Les femmes se l'approprient-elles au moment où les hommes partent ? Est-ce qu'elles deviennent viriles au sens où il faut remplacer les hommes ou est-ce qu'elles restent complètement femmes au sens où elles étaient déjà là et elles maîtrisaient déjà le travail ? Alors, la réponse n'est pas du tout facile, la réponse à votre question. Je reviendrai sur ce que disait Jean-Yves Le Nahour. Il évoquait aussi l'appel de René Viviani, le président du Conseil, du 6 août 1914, qui est souvent reproduit dans les manuels scolaires et qui s'intitule « Aux femmes françaises ». Mais quand on lit le contenu, il s'agit uniquement des paysannes à qui on demande d'achever les moissons et de préparer la terre pour les récoltes futures. Alors, premier élément de réponse à votre question, la mobilisation des femmes pendant la guerre de 1914 a une chronologie qu'il est important de rappeler. Les premières femmes mobilisées, ce sont effectivement les paysannes. Assez vite aussi, les infirmières, puisque le service de santé militaire est insuffisant. Par contre, les autres, dans un premier temps, la guerre met plutôt les femmes salariées de l'industrie et du commerce au chômage parce que l'imaginaire social de l'époque, l'imaginaire des autorités politiques et militaires, c'est une guerre courte et bien évidemment victorieuse. Donc, ce n'est pas la peine de préparer le pays à une guerre longue. On peut très bien mettre les entreprises à l'arrêt pendant quelques temps. Donc, dans un premier temps, pour de nombreuses femmes françaises ouvrières ou salariées, c'est une mise au chômage forcée et donc des difficultés économiques qui sont mal compensées par le versement d'une allocation de femmes de mobilisées. Et puis, ces femmes, nous parlons de celles qui travaillent dans les champs, maîtrisent déjà le travail. Elles n'ont pas à changer, mais malgré tout, il y a des petits changements. Elles ont beau connaître le travail, vous avez mis dans la couverture, François Stébault, de votre livre « Les femmes au temps de la guerre » de 1914, c'est Payot qui publie cet ouvrage, « Une femme sur un tracteur ». Là, c'est un changement parce que la femme, à beau connaître le métier de son mari, elle ne maîtrise pas le tracteur. Souvent, c'est l'homme qui conduit le tracteur. Là, elle va pouvoir monter sur le tracteur. L'image est un petit peu fausse. En fait, c'est une image des États-Unis qui a été choisie par Payot. L'agriculture française est encore très peu mécanisée avant 1914. Mais il y a, dans tout le monde du travail, que ce soit à la campagne ou dans les usines, ce qu'on peut appeler une division sexuée des tâches. Les paysannes n'accomplissaient pas toutes les tâches dans les champs. Elles s'occupaient de la basse-cour, elles aidaient aux moissons, mais par exemple, elles ne taillaient pas la vigne qui était considérée comme une tâche très qualifiée. Donc, l'absence des hommes va contraindre à une recomposition de cette division sexuée des tâches. Mais dans un premier temps, on va confier les tâches masculines à des hommes âgés ou des jeunes hommes qui ne sont pas encore en âge d'être mobilisés ou bien à réformer, etc. Donc, une société met beaucoup de temps à accepter une modification, ce qu'on peut appeler les rapports de genre ou de division sexuée des rôles et des tâches. Oui, et puis, la période de la guerre, il faut le rappeler, nous l'utilisons comme d'un bloc, la guerre 14-18. Mais cette guerre 14-18, il y a une chronologie importante. On le voit très bien, Jean-Yves Le Nahour, on l'a évoqué, cette idée d'une guerre courte fait qu'il n'y a pas tout de suite, dans un premier temps, la volonté de mettre toutes les femmes à la place des hommes. Parce que ce n'est pas du tout ça la question dans les premiers temps de la guerre. Non, effectivement, cette guerre, selon tous les experts, ne doit durer que trois mois au maximum. c'est l'affaire d'une, deux, trois grandes batailles. C'est ce qu'on pense. Donc, on n'est pas encore entré dans la guerre totale. La guerre totale, c'est la guerre longue, avec la mobilisation de toutes les énergies du pays, financières, économiques, et donc des bras. Et là, pour revenir aux paysannes, effectivement, c'est les paysannes qui sont d'abord mobilisées, ensuite, on va rentrer dans la guerre industrielle quand on va découvrir que la guerre va durer à partir... Allez, c'est assez difficile de dire quand on a compris que la guerre, elle est durée. Parce qu'il y a la bataille de la Marne, bien sûr, il y a la course à la mer et le front qui se bloquent en octobre-novembre. Mais on est toujours persuadé que dans trois mois, le général Joffre dit dans trois mois, je les aurais bousculés en janvier. Et tout le monde croit cela. Et on croit cela jusqu'en 1917. Et il y a une impréparation industrielle avant 1915, avant le milieu de l'année 1915. Juste un exemple, le général Joffre, ça nous éloigne peut-être un peu des femmes, mais en octobre 1915, un ingénieur dit je peux faire des casques aux soldats, voulaient produire en quantité puisque les soldats sont partis avec des képis. Et il y avait quantité de blessures. Et Joffre dit vous pouvez me les livrer dans combien de temps ? Les premiers dans trois mois. Dans trois mois, enfin, dans six mois. Dans six mois, j'aurais torché les boches avant. Voilà. Et avec cette impréparation et cet esprit-là, eh bien, on a repoussé l'entrée finalement dans la guerre industrielle vraiment au printemps 1915. Mais pour revenir aux paysannes, vous voyez, il y a eu aussi la mobilisation des chevaux de trait la mobilisation des bœufs pour tirer les canons. On est rentré en guerre avec le cheval, le canasson et on est sorti de la guerre avec le moteur, avec le camion. Il y a eu une mutation énorme, pas seulement sur le plan culturel mais sur le plan matériel. Et d'ailleurs, sur le plan matériel, ça induit aussi le plan culturel. Et la mobilisation des femmes et leur situation finalement de faiblesse quand on n'a plus son cheval pour la bourre. C'est devenu un argument de propagande où il y a cette fameuse photo qui sera reprise sous forme de posters, enfin d'affiches et d'affiches aux Etats-Unis pour aider les pauvres français. Vous voyez, trois femmes qui ont pris, qui tirent une charrue à la place de leurs bêtes qui ont été mobilisées. Et alors, quand on voit ça, effectivement, ça, voilà, c'est fait pour dire quelle détermination d'un côté, détermination patriotique côté français. Et puis, évidemment, quand cette affiche est exploitée aux Etats-Unis pour dire, regardez, il faut leur venir en aide. Oui, sur l'ordre de mobilisation générale, il est bien indiqué que les animaux aussi sont réquisitionnés. François, c'était beau, c'est très fort cette histoire. On n'a plus le cheval, on n'a plus rien pour faire travailler. que les paysannes remplacent à la fois les hommes mobilisés et les bêtes réquisitionnées, ce qui rend extrêmement difficile le travail au champ et qui conduit à un véritable surmenage. J'insiste beaucoup sur la notion de surmenage des femmes pendant la guerre, surmenage dans les campagnes, mais aussi surmenage pour les ouvrières, on va sans doute en reparler. Nous en reparlons tout de suite, direction l'usine. Et puis, il y avait aussi les femmes dans les usines. Les femmes dans les usines, jusqu'à présent, on ne les considérait pas du tout, les femmes qui travaillaient dans les manufactures, disaient à ce moment-là. Vous savez, c'était encore un peu le sweating system dont parlaient les Anglais, n'est-ce pas, du 19e siècle. Eh bien, elles avaient de très bas salaires, elles étaient exploitées quand elles travaillaient à domicile et voilà que tout à coup, on les honorait. On leur disait, c'est magnifique ce que vous faites, vous produisez des armes, la nation entière vous honore et vous rend hommage, vous empêchez vos maris et vos frères d'être tués, vous allez libérer grâce à vous, on va libérer les pays occupés par les Allemands et on leur a donné à ce moment-là des hauts salaires. Il y avait aussi les femmes qui ont remplacé leur mari à la tête d'entreprise et qui, ou leur mari ou leur père et qui du jour au lendemain se sont révélées des industriels ou des femmes d'affaires. C'est en 1984 que s'exprimait Marcel Kramer-Bach qui avait 19 ans en 1914, alors figure de la résistance de la seconde guerre mondiale, une figure féministe qui nous offre ici presque une lecture parfaite de ce moment de l'histoire des femmes au milieu de la guerre, c'est-à-dire les ouvrières à l'usine reconnues, nécessaires pour la patrie. Elle évoque un moment avec des bons salaires, ça va falloir nous expliquer. Il y a aussi tout un discours aujourd'hui dont nous sommes les héritiers qui ne correspond pas à la réalité du vécu. Alors Marcel Kramer-Bach qui est aussi une militante suffragiste au XXe siècle a une version un petit peu optimiste de ce qui s'est passé pendant la guerre. Effectivement, les femmes mises au chômage au début de la guerre vont chercher à travailler. Mais, premier élément de réponse, on ne va retrouver le niveau de femmes salariées dans l'industrie et le commerce qu'en 1916 pour le dépasser d'environ 20% en 1917. Donc la guerre est bien un moment de sur-travail des femmes. Que font ces femmes pendant la guerre ? On les appelle les remplaçantes. Elles remplacent les hommes partout où cela est possible. Elles vont être factrices, receveuses, conductrices de tramways, livreuses de charbon, serveuses de café. C'était des métiers masculins avant 1914. Et ce faisant, et ça c'est important aussi, les femmes sont beaucoup plus présentes dans l'espace public, beaucoup plus visibles. Elles sont photographiées, elles sont commentées par les journaux, etc. Elles vont aussi, et ce dont parlait Marcel Kremerbach, travailler dans l'industrie, certaines dans les industries comme avant-guerre, les secteurs dits féminins avant 1914 et considérés comme féminins par la société. C'était par exemple le textile, l'habillement, un peu l'alimentation. Pendant la guerre, elles vont aussi travailler dans des secteurs comme la métallurgie et la chimie, reconvertis en industrie de guerre pour produire l'armement, toujours plus d'armement puisque la guerre est longue et que les stocks s'épuisent. Ces femmes-là, on les appelle les munitionnettes. Elles vont dans les usines de guerre d'une part par besoin parce qu'elles ont besoin de travailler et de gagner leur vie. Mais aussi, c'est là que Marcel Kremerbach présente un élément un peu de vérité historique parce que le travail à l'usine de guerre est beaucoup mieux rémunéré que le travail traditionnellement féminin dans le textile. Ces femmes sont mieux payées mais moins que les hommes sur les mêmes postes de travail, la contrepartie étant un travail extrêmement dur, extrêmement pénible puisque toutes les lois sociales votées avant 14 ont été suspendues pour la durée de guerre. Donc ces munitionnettes vont travailler 10 à 12 heures de jour comme de nuit sans repos hebdomadaire et certaines d'ailleurs les médecins en ont témoigné certaines vont contracter la tuberculose et en mourir. Donc il y a quelques victimes aussi dans ces usines de guerre. Donc travail pénible travail aussi dangereux. Les accidents du travail dans les usines de guerre notamment dans les cartoucheries sont assez nombreux et là encore des ouvrières décèdent de par leur travail. Il y a un paradoxe dans cette histoire-là Jean-Yves Le Nahour c'est que nous sommes dans une société où la virilité est mise en avant bien sûr depuis longtemps et encore plus au moment de la guerre. C'est la société militaire c'est comme ça qu'on imagine la guerre et pourtant on vient de l'entendre les femmes sont beaucoup plus présentes dans l'espace public. C'est intéressant beaucoup plus de présence et presque invisibilisées dans le même temps. Alors je crois aussi que Marcel Kremerbach a dit qu'on leur rendait hommage c'est-à-dire que la nation est en guerre et on a besoin de tous ses bras de tous les bras de toutes les volontés de toutes les énergies comme on aura besoin aussi du travail des coloniaux il va y avoir 700 000 à peu près 700 000 800 000 ouvriers et soldats coloniaux qui vont venir qui vont venir en France. Donc on a besoin de soldats on a besoin de bras et à partir de ce moment-là et bien effectivement tous les prugés contre le travail féminin que les conservateurs avaient et bien tout ça saute mais tout cela est vu comme de façon temporaire pour les conservateurs transitoire la guerre est juste une parenthèse quand on reviendra les choses reviendront reprendront leur cours normal il y aura un retour à l'ordre et puis regardez François Stébault a dit le mot de ses ouvrières en usine de guerre les munitionnettes les fameuses munitionnettes on ne dit pas le mot ouvrière en usine de guerre mais c'est un gros mot c'est un mot qui les met sur le plan d'égalité avec les hommes non ce sont des munitionnettes ce suffixe vous l'avez souvent rappelé dans vos ouvrages et bien ça rassure parce que vous voyez c'est tout de suite plus comment dire plus sexy si vous me pardonnez l'expression mais des munitionnettes des petites cousettes des midinettes vous voyez tout de suite c'est moins effrayant que l'ouvrière en usine de guerre qui renvoie à l'égalité qui renvoie à une réalité sociale donc oui il y a toutes ces images mais François Stébault en parlera mieux que moi François Stébault oui je voudrais souligner également qu'il y a véritablement une sorte de combat culturel qui passe par le langage sur ces munitionnettes le mouvement féministe qui a suspendu ses revendications pendant la guerre mais avec l'idée que les femmes n'ont plus que des devoirs envers la patrie mais ce faisant elles montrent leurs compétences et elles devront obtenir des droits à la fin du conflit donc le mouvement féministe décrit ces femmes au travail notamment dans les usines de guerre secteur stratégique comme des combattantes de l'arrière donc en masculinisant en quelque sorte le terme elles montrent leur importance et leurs compétences d'autres contraires des journalistes ou des essayistes de l'époque vont critiquer ces ouvrières en disant elles sont trop payées elles sont des privilégiées elles peuvent s'acheter des oranges des bas de soie etc et d'autres encore notamment des médecins ont très très peur de ce qui se passe et craignent ce qu'ils appellent une masculinisation des femmes il y a une angoisse un petit peu de la société française sur le fait que les rôles sont en train de bouger et les représentations également mais nous savons combien à tout moment dès que les rôles risquent de bouger la société frémie surtout quand elle est dominante c'est du côté des dominants que ça fait peur c'est vrai que dans cette histoire là il y a cette place de tout ce que nous avons dit ces femmes qui travaillent avant et qui poursuivent leur travail pour certaines d'autres qui se retrouvent seules à la ferme et puis d'autres ces suffragettes ces grandes figures du mouvement féministe qui se trouvent confrontées à la guerre Louise Weiss elle avait 21 ans en 1914 je fus tout de suite intimement mêlée à la vie tragique de la nation en guerre avec quelques amis j'organisais un refuge pour les évacuer de nos départements envahis je pris la direction d'un petit hôpital militaire où j'accueillis les soldats de la Marne dans leur capote reine de boue leur plaie dévorée de vermine je collaborais également à des œuvres de secours aux prisonniers aux éclopés ces pauvres combattants qui passaient à côté de la gloire avec leur fluxion leur rhumatisme leur colique si de jour je ne manquais pas de sang froid la nuit j'étais secouée de cauchemars je pleurais je pleurais souvent les deuils familiaux s'accumulaient j'étais affolée par cette expérience d'une douleur aux mille visages une douleur aux mille visages c'est en 1965 que s'exprimait Louis Weiss alors ici on a vraiment cette idée que c'est l'ensemble de l'existence d'un individu qui est pris par la guerre ce n'est pas simplement dire une femme a été travaillée dans une usine c'est l'ensemble de l'existence des individus qui est saisi par la guerre avec cette souffrance qui est évoquée ici je crois que Louis Weiss est finalement très caractéristique d'un certain milieu social puisque ce sont surtout les femmes de bonnes familles qui se sont investies comme infirmières il y a des associations et oui des femmes de la haute bourgeoisie parfois de la noblesse c'est une façon de servir vous avez l'infirmière par exemple le témoin de l'infirmière Lucia Tichadou qui elle n'est pas dans la haute bourgeoisie elle est enseignante à l'école normale à Perpignan et elle dit mon mari part à la guerre et bien moi aussi je dois faire la guerre je ne suis pas un homme je n'ai pas le droit de porter les armes mais je dois faire la guerre autrement je dois pour servir mon pays et donc elle ne va pas devenir ouvrière elle est d'un certain milieu social donc comment faire pour s'engager au service de la patrie et bien elle devient infirmière il y a une anecdote sur Louise Weiss qui est quand même assez révélatrice qui n'a rien à voir avec ce domaine parce que Louise Weiss au bout d'un moment va vite se lasser de l'hôpital là elle se met un petit peu en valeur mais elle va vite se lasser elle va vite bifurquer vers le journalisme Louise Weiss est un milieu bourgeois très conservateur et elle a passé l'agrégation de lettres elle a réussi l'agrégation de lettres juste avant la mobilisation et elle ne l'a pas dit à son père parce que pour son père une femme de la bourgeoisie elle doit se marier elle ne doit pas avoir trop d'éducation sinon on n'arrivera jamais à la marier et donc elle lui avoue à son père qu'elle a réussi l'agrégation le jour de la mobilisation pour que la pilule passe et là sa seule réaction le père se retourne vers la mer en disant ta fille ferait mieux de se marier sa fille ferait mieux de se marier c'est cette armée de la charité que vous évoquez François Stébault il y a le patriotisme qui s'inscrit aussi dans cette histoire parce que les femmes ne sont pas à côté de cette longue histoire du patriotisme en France alors tout à fait et le témoignage de Louise Weiss montre aussi que la guerre est véritablement un temps fort de la philanthropie féminine cette philanthropie qui concerne comme l'a dit Jean-Yves Le Nahour les classes les plus aisées mais ce qu'a dit aussi Louise Weiss c'est le terme de douleur la guerre c'est véritablement un moment d'épreuve à la fois pour les hommes bien évidemment à l'enfer des tranchées mais aussi pour les femmes et la première épreuve c'est celle de la séparation de la solitude que tente de combler cette énorme correspondance de guerre dont on a énormément d'archives c'est essentiel ça pour l'historien pour l'historienne on le sait bien parce que c'est la base de tout dans votre intégrale Jean-Yves Le Nahour 1914-1918 publié chez Perrin l'intégrale la guerre 1914-18 s'il y avait un mot qui transcende l'ensemble des vécus quels qu'ils soient c'est cette douleur cette souffrance et c'est vrai que François Stébault évoquait la souffrance au combat bien sûr mais pas seulement au combat et pas seulement la souffrance physique oui il y a des souffrances que l'on a tues pendant longtemps pendant longtemps les historiens qui étaient eux-mêmes anciens combattants je pense à Jacques Meilleur à Gabriel Perreux etc. jusqu'aux années 60-70 racontaient la guerre racontaient la vie quotidienne du soldat la vie quotidienne des civils mais ils taisaient un certain nombre de souffrances ah oui pour raconter les poux la mort la boue les rats et tout cela le froid bon d'accord mais pour raconter l'intime d'autres souffrances affectives de la séparation de souffrance de frustration sexuelle c'est quand même quatre ans de séparation en dehors de courte période de retrouvailles tout cela tout ça on n'en parlait pas parce que ça les aurait obligés ces historiens de se dévoiler finalement de parler d'eux et puis ça a entré aussi en confrontation avec les stéréotypes de la virilité donc c'est très bizarre cette guerre parce qu'on a parlé vous voyez de la virilisation des femmes d'un côté mais de l'autre côté on peut aussi parler d'une dévirilisation des hommes parce qu'ils sont partis comme des héros persuadés qu'ils allaient mener une guerre héroïque bien sûr ce ne serait pas frais ce serait violent mais ils reviendraient couverts de lauriers et puis charge de cavalerie sabre au clair assaut de fantassins baïonnette au canon puis ça n'a pas été que ça ça a été la guerre de tranchées ça a été l'escroquerie de toute gloire Drieu Larochelle dit voilà j'avance à quatre pattes dans une tranchée en pataugeant dans la boue voilà comment on avance au XXème siècle c'est là c'est une désillusion une dévirilisation et ces poilus qui sont en souffrance qui sont blessés etc qui sont victimes d'hystérie de maladies nerveuses etc alors que l'hystérie c'était la maladie des femmes ça vient d'utérus ces blessés qui sont maternés qui ont besoin d'être réparés tout ça il y a une sorte d'inversion ou en tout cas de sentiment d'inversion des rapports de domination des rapports de genre des femmes en situation d'empouvoirment pour reprendre des concepts anglais et des hommes finalement dépossédés puisque leur rôle c'est simplement de tenir dans les tranchées et ils dépendent de l'arrière et ils dépendent affectivement de l'arrière ils dépendent des femmes ils dépendent des mandats que les femmes envoient de leur mère ou de leur épouse ils dépendent des colis qu'on leur envoie ils dépendent des lettres qu'on leur envoie les hommes sont dépendants et les femmes gagnent leur vie sont autonomes c'est un moment de trouble François Stébault vous avez évoqué le code civil de Napoléon de 1804 où évidemment le dominant le maître c'est le père ou le mari et ce que vient de dire Jean-Yves Le Nahour c'est cette inversion qui est intéressante au-delà de tout ce que l'on peut étudier aussi et de manière très concrète sur la place des femmes dans la guerre il y a des mouvements profonds et là c'est une rupture la femme est dominante face à son mari alors je ne dirais pas rupture la femme n'est pas véritablement dominante elle acquiert une certaine autonomie au moins matérielle par contre le droit le code ne change pas on peut en passant devant un juge pouvoir exercer l'autorité temporairement temporairement toujours temporairement c'est très important l'autorité paternelle même en tant que mère ou bien prendre des décisions de l'ordre du civil mais temporairement et avec l'accord du juge c'est-à-dire que la société s'arc-boute quand même sur l'ordre traditionnel des sexes ce que je voulais dire effectivement c'est que dans la réalité du quotidien ce sont les femmes qui s'occupent des exploitations et qui s'occupent de la maison enfin il y a l'absence de celui qui est censé gérer tout ça tout à fait et cela créera des dissensions parfois dans le couple au retour du soldat le retour du soldat ne se passe pas toujours très très bien dans les familles j'ai un exemple effectivement d'un petit exploitant d'un petit débitant de vin dans le Jura constant qui part à la guerre et donc sa femme le remplace au débit c'est elle qui commande les fûts qui commande les livraisons etc et pendant la guerre si vous voulez il y a une augmentation des prix il n'y a plus du tout de crise comme en 1907 du 20 puisque là il y a des commandes de l'état il faut abreuver les soldats au front et donc les prix montent et voilà que Gabrielle l'épouse et bien elle rembourse les dettes du ménage elle acquiert des petites propriétés agricoles elle met de l'argent de côté et tout ça elle lui raconte dans les lettres et son mari lui dit c'est formidable c'est formidable mais on sent un peu d'amertume parce qu'il lui dit tu te débrouilles mieux que moi et il lui répète ça souvent tu te débrouilles mieux que moi le commerce marche bien pour toi c'est très bien et il la félicite mais on sent quand même qu'il y a une blessure c'est très intéressant de voir ce qui se passe à ce moment là dans une histoire beaucoup plus longue qui est une histoire des femmes et puis dans cette histoire particulière il y a nous l'avons dit le temps qui est important et la durée quand on commence à comprendre que ça va durer des choses changent il y a des métiers spécifiques à la guerre vous l'avez dit les munitionnettes il faut fabriquer des munitions et puis il y a un autre rôle spécifique ce sont les marraines de guerre notamment celle de Guillaume Apollinaire comment avez-vous été amené à entrer en rapport avec Guillaume Apollinaire ? Guillaume Apollinaire volontaire était au 19ème à Nîmes ou au 38ème je ne me souviens plus et il avait comme camarade un chartiste et comme Apollinaire à chaque fois qu'un camarade partait pour le front lui faisait un quatrain Léonard lui dit et vous pauvre costaud vous n'aurez point de quatrain je vais demander à une amie de ma soeur qui est poétesse de vous en faire un et à une permission il vint ici et il me demanda si je voulais faire cette gentillesse à un homme que nous considérions déjà comme un génie et naturellement je l'ai fait avec plaisir Est-ce que cela vous ennuierait de nous le lire ? Vous allez compléter la geste de vaillance des héros polonais aux seuls de nos aïeux emportés pour braver les destins ténébreux ce quatrain espérant d'une femme de France Elle signe Jeanne-Yves Blanc elle s'appelle Jeanne Burgbrin elle avait 28 ans en 1914 et c'est la marraine de guerre de Guillaume Apollinaire c'est très important cela aussi François Stébault dans cette histoire ces relations qui s'instaurent qui sont au-delà d'un cadre que l'on peut connaître en temps de paix Alors tout à fait et d'où viennent ces marraines de guerre ? Ce sont des femmes ou des jeunes filles qui doivent correspondre avec des soldats sans famille pour diverses raisons et notamment avec ceux dont les familles sont en territoire occupées par l'Allemagne dans le nord et l'est et qui ne peuvent pas avoir de correspondance et qui ne peuvent pas rentrer en permission dans leur famille Donc des associations naissent assez rapidement je crois que c'est dès 1915 de marraines de guerre et les contacts se font on attribue un soldat à telle ou telle femme et cela crée de nouvelles relations beaucoup aussi on a beaucoup de caricatures sur ce on se moque gentiment des marraines on soupçonne parfois de vouloir des relations sexuelles hors mariage on soupçonne beaucoup de choses mais en même temps ça a joué un rôle pour le maintien du moral de soldats privés de contacts avec leur famille Jean-Yves Blonaour dans votre démarche d'historien il y a ce regard porté à l'intime l'intime c'est très important à côté de l'histoire guerrière qui serait faite avec des batailles il y a l'intime qui est au coeur de l'ensemble Oui parce que si vous voulez la guerre c'est pas seulement des batailles d'ailleurs c'est pas seulement l'affaire de soldats on l'a dit c'est une nation toute entière il faut des gens pour forger des obus pour forger des balles des fusils donc si on ne comprend pas l'humain si on ne s'intéresse pas à l'humain au ressenti à l'intime je crois qu'on on reste à la surface on reste à la surface des décisions politiques et militaires et on ne comprend pas le vécu des contemporains et vous voyez tout à l'heure je parlais de la dévirilisation et du drame que ça a pu représenter pour les soldats ce sentiment d'être escroqué de toute gloire et que pendant ce temps-là en plus non seulement ce n'est pas des héros ils pataugent dans la boue ils souffrent et mais pendant ce temps-là les femmes prennent leur place évidemment tout le monde ne pense pas comme ça mais néanmoins au front dans ces communautés d'hommes vous avez quand même des langages assez violents misogynes sur les femmes qui seraient tentées de faire la vie à l'arrière qui tromperaient leur mari etc. pas la mienne bien sûr on s'échange des lettres alors là on est amoureux on retrouve un petit peu même la flamme des fiançailles mais il y a vraiment ce fossé d'incompréhension de haine et qu'on retrouve de haine même effectivement et qu'on retrouve par exemple dans une chanson je vous ai amené les paroles si je peux vous la lire ça sera bref mais là on y voit vraiment tout le trauma des hommes qui ont l'impression de se faire escroquer mes amis faut pas se laisser faire les femmes se mêlent de nos affaires je me tord quand je vois des femmes cochées pourquoi pas des femmes députées les féministes les féminettes il faut les mener à la baguette afin de les rendre comme des moutons tous les jours on aura le bâton la femme demande qu'on la domine et pour que la vôtre vous caline faites lui pousser des hurlements les femmes faut leur entrer dedans voilà dressons-nous levons la trique nous sommes en danger tout du long il faut sauver notre pantalon car c'est notre honneur qui le renferme allons tous debout soyons fermes pensez-y en les embrassant les femmes faut leur entrer dedans alors vous voyez il y a des métaphores vraiment sexuelles enfin tout ça est très bas la censure d'ailleurs n'a pas visé elle l'a visé mais justement elle ne lui a pas donné elle n'a pas donné son visa mais pour des raisons morales pour des raisons morales alors que la censure a été instituée en réalité pour pas que les informations fusent vous voyez ça ça montre ça montre vraiment qu'il y a une peur une terreur notre pantalon est en danger et puis au propre et au figuré parce que les femmes se mettent à porter des pantalons dans les usines alors ce n'est pas si fréquent que ça mais la salopette se répand et les femmes qui portent des pantalons c'est bien la preuve que les 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 comment dire les règles les rapports de genre se brouillent les frontières se sont plus diffuses et puis les cheveux vont raccourcir à la fin de la guerre ça aussi c'est un grand trouble tous ces éléments les éléments là nous intéressent parce que nous sentons qu'on est sur un moment particulier pour comprendre l'histoire du genre et c'est ça aussi François Stébault qui est intéressant dans l'étude des femmes au temps de la guerre de 14 et je reprends le titre de votre ouvrage c'est que nous avons ici une accélération de phénomènes pour l'historienne que vous êtes c'est intéressant de voir ce qui se passe là pour comprendre le avant et le après alors tout à fait mais le après a été l'objet de véritables débats historiographiques est-ce que la guerre a émancipé ou non les femmes grande question beaucoup de débats et finalement l'histoire est une discipline de la nuance et la réponse ne peut qu'être ne peut qu'être nuancée entre un oui la guerre a émancipé mais avec beaucoup de limites ou non la guerre n'a pas émancipé les femmes mais tout de même le retour à l'ordre ancien est impossible donc voilà on peut rentrer dans le détail Jean-Yves Le Nahour évoquait la garçonne c'est souvent un des arguments mis en avant pour prouver entre guillemets l'émancipation des femmes c'est une nouvelle mode capillaire et vestimentaire on se coupe les cheveux on raccourcit les jupes et les robes et de fait la mode permet au corps des femmes d'être beaucoup moins entravée qu'avant 14 c'est la figure la silhouette de la garçonne et la silhouette de la bourgeoise d'avant 14 n'ont absolument rien à voir ça disparaît et tout à fait donc argument oui mais c'est à la fois une mode qui se répand dans les villes y compris dans les classes populaires d'employés d'ouvriers beaucoup moins à la campagne la campagne sur les vêtements traditionnels d'autre part la garçonne c'est aussi une allusion à un roman un roman qui a rencontré un grand succès à l'époque le roman de Victor Marguerite paru en 1922 et intitulé la garçonne qui connaît un véritable succès mais un succès de scandale c'est un roman qui est jugé pornographique par la société de son temps et d'ailleurs l'auteur va être radié de la Légion d'honneur à cause de ce roman on n'a peut-être pas le temps de raconter le contenu mais c'est une femme qui prend son indépendance à la fois financière et sexuelle mais Victor Marguerite se défend en disant j'ai voulu écrire une fable vertueuse montrer que le chemin de l'émancipation des femmes est complexe et d'ailleurs dans le roman l'héroïne rencontre à la fin un ancien combattant pacifiste qui a une conception égalitaire du couple mais on rentre dans le couple on rentre dans une certaine norme et le roman est d'ailleurs le premier élément d'une trilogie qui s'appelle La femme en chemin le deuxième étant le compagnon et le troisième le couple et c'est effectivement ce roman une fable vertueuse alors deuxième argument pour l'émancipation c'est l'acquisition par les femmes du droit de vote au lendemain de la guerre c'est le cas dans de nombreux pays ex-belligérants l'Angleterre l'Allemagne l'Autriche la Hongrie mais ce n'est pas le cas ni en France ni en Italie et des femmes votaient déjà avant 1914 Oui c'est ça parce qu'il faut toujours le mettre dans l'histoire dans un temps plus long dans un temps plus long les premières femmes étant les Néo-Zélandaises en 1893 les premières européennes les Finlandaises en 1906 et d'autres encore notamment dans les pays du Nord peuvent voter avant 1914 donc la guerre joue sans doute un rôle pour l'accélération de l'acquisition d'une droite de vote par exemple en Angleterre on voit très très bien vote pour les héros comme pour les héroïnes de la guerre donc là il y a et il y a sans doute les suffragettes britanniques qui avaient fait tant qui avaient tant gêné les gouvernements britanniques avant 1914 s'étaient ralliés au patriotisme pendant la guerre et avaient fait preuve d'une intégration dans la nation donc ils obtiennent le droit de vote avec toutefois des limites et les limites qui a le droit de voter c'est toujours un choix politique ce n'est pas on peut inventer mille règles pour dire qui peut voter les femmes britanniques obtiennent effectivement le droit de vote en 1918 mais seulement à partir de 30 ans parce que les députés craignent un déséquilibre du corps électoral il y aurait plus de femmes que d'hommes parce qu'on imagine qu'il y a on ne sait pas encore le nombre exact mais des centaines de milliers de britanniques décédés au combat parce que cette histoire-là c'est aussi une histoire démographique on le sait bien et la peur d'un déséquilibre lié aux pertes masculines au combat Jean-Yves Le Naur ça a aussi une incidence complète dans la politique la politique de natalité vous avez écrit 1919-1921 sortir de la guerre aux éditions Perrin dans cet après-guerre il y a aussi énormément de fantasmes sur la nation qui doit être puissante parce qu'elle a beaucoup de populations mais surtout d'hommes qui peuvent être de bons soldats et là il y a un danger oui un énorme danger parce que alors c'est lié effectivement au rapport à l'Allemagne puisque l'Allemagne est peuplée de 65 millions d'habitants et la France à peine 40 et Clémenceau présente le traité de Versailles au Sénat en disant voici le traité il est imparfait peut-être mais il manque une clause et il faudrait qu'il y ait cette clause si les femmes ne font pas d'enfance et les français ne font pas assez d'enfants ce traité cette paix n'aura servi à rien parce qu'un jour il n'y aura plus de français la France aura cessé d'être donc il y a on voit bien cette peur démographique il y a eu d'abord un million et demi de français qui sont morts un million 400 000 français qui sont morts pendant la guerre des hommes jeunes qui laissent des veuves jeunes avec le problème du comment va-t-on trouver des maris il y a à peu près deux millions et demi de femmes en surnombre et puis il y a comment il y a aussi tous les enfants qui ne sont pas nés pendant la guerre du fait de la séparation des couples et c'est à peu près exactement le même chiffre un million et demi d'enfants qui ne sont pas nés alors il y a un phénomène de rattrapage après guerre mais néanmoins il y a cette terreur terreur qu'on retrouve aussi bien à droite qu'à gauche un peu moins à gauche mais elle a pénétré les milieux radicaux ce qui fait que lorsqu'on débat du vote des femmes il y a d'autres débats qui arrivent qui ne sont pas les arguments qu'on entend ailleurs parce qu'ailleurs c'est un débat le vote des femmes les progressistes ou les réformistes contre les conservateurs mais en France ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'il y a des opposants à droite et à gauche pour un certain nombre de raisons pour la question de la laïcité on a peur les radicaux à gauche on a peur que les femmes votent comme le prêtre le dira parce qu'elles sont plus pratiquantes que les hommes bon d'accord donc il y a aussi des adversaires à gauche et à droite donc c'est plus compliqué qu'ailleurs mais aussi il y a cette angoisse démographique en France qui fait que la situation est différente et donc le projet de vote des femmes même s'il est voté en mai 1919 et bien il est paralysé par le Sénat 22 il est parasité par d'autres débats comme le vote des morts qui est le projet de Barrès ça a l'air complètement ridicule comme ça mais donner le droit de vote aux morts par l'intermédiaire des parents ou de son épouse etc. et le vote familial et le vote familial le principe en a été voté par 440 députés en 1923 le vote familial c'est donner aux pères de famille autant de voix qu'il a d'enfant alors peut-être avec la voix de sa femme ou la femme vaudrait mais il y a plusieurs mais vous voyez cette angoisse démographique elle vient parasiter le débat sur le droit et c'est la question du suffrage est-ce que c'est un droit ou est-ce que c'est une fonction sociale Françoise Stébault oui pour compléter ce que vient de dire Jean-Yves Le Nahour la guerre c'est vraiment un moment qui renforce qui donne légitimité au pronatalisme un pronatalisme français né avant 1914 avec l'alliance nationale pour l'accroissement de la population française mais qui est moqué au moins dans ses débuts mais la guerre va rendre légitimes les thèses natalistes et les élites politiques vont se convertir au pronatalisme et ce qui est important aussi on ne vote pas les femmes françaises n'obtiennent pas le vote des femmes à cause du Sénat mais elles sont des lois sans voter qui concernent les femmes des lois répressives en matière de contrôle des naissances la loi de juillet 1920 qui interdit toute information sur la contraception et l'avortement et qui va traverser des décennies du XXe siècle et la loi de mars 1923 qui correctionnalise l'avortement pour mieux le punir pour mieux le pourchasser donc ces lois disent bien qu'est-ce qu'on attend des femmes au lendemain de la guerre notamment des françaises on attend avant tout qu'elles fassent des enfants et qu'elles repeuplent le pays ce qui ne va pas véritablement marcher mais c'est la demande politique et sociale Vous venez de dire traverser des décennies François Stébault et en effet cette histoire des femmes au temps de la guerre de 1914 traverse les décennies on fait un saut dans le temps jusqu'aux années 60 Pour nous la loi de 1920 a été une loi de circonstance la France sortait d'une longue épreuve avait connu une douloureuse hémorragie dont d'ailleurs elle n'est pas tout à fait remise et le législateur de l'époque a pensé à une chose a cherché à poursuivre un but c'est de relancer la natalité dans notre pays qui avait été si profondément atteint avec l'ercule du temps nous pouvons nous rendre compte que cet effort a échoué on s'explique pourquoi elle a été édifiée pourquoi elle a été votée mais on doit en constater aussi la nocivité et le fait qu'en 1966 bientôt 1967 elle n'a plus aucune raison d'exister c'est Lucien Neuwirth qui s'exprime dont le nom est associé à la loi qui dépénalise qui autorise la contraception pour le dire simplement parce qu'il faut imaginer qu'en 1920 donc il y a cette loi qui condamne l'avortement mais ça ça s'inscrit dans une longue histoire mais qui associe la contraception et l'information c'est à dire qu'on ne peut plus rien savoir et ça c'est l'histoire des femmes jusqu'à la fin des années 60 ce qui s'est passé après la première guerre mondiale ça a eu une vraie incidence sur le vécu sur le corps même des femmes Tout à fait là on retrouve l'histoire de l'intime l'histoire des souffrances des femmes des souffrances des couples des difficultés à avoir ou ne pas avoir le nombre d'enfants souhaités c'est véritablement quelque chose qui a traversé le XXe siècle et contre lequel vont s'insurger à la fois le planning familial né en 1956 sous le nom de maternité la maternité heureuse parce qu'on ne pouvait pas s'appeler planning familial en 1956 ça tombait sous le coup de cette loi de 1920 et contre le loi contre lesquelles vont s'insurger aussi les féministes des années 70 notre corps nous-mêmes notre corps nous appartient contraception et avortement libre et gratuit c'est cette histoire qui nous conduit à une histoire du genre Jean-Yves Le Nahour dans votre intégrale 1914-1918 l'illustration de couverture ce sont des soldats dans une tranchée c'est complètement légitime et pour votre ouvrage consacré au sortir de la guerre 1919-1921 c'est une photographie c'est la queue devant une boucherie il y a un gamin il y a un monsieur lui il est de dos et surtout il y a cette file d'attente avec des femmes qui elles regardent l'objectif c'est très intéressant aussi de placer dans l'après-guerre l'importance des femmes ça veut dire c'est le rôle qu'elles ont joué pendant la guerre et qu'elles jouent après la guerre on ne peut pas dire d'ailleurs qu'elles aient beaucoup été remerciées ah elles ont été remerciées en discours ah les braves françaises mais en ce qui concerne le droit de vote bon ben écoutez vous repasserez ou peut-être qu'on pourra commencer avec les municipales tout au mieux mais même ça ça ne passe pas il faut même 1936 le Front Populaire il y a trois femmes secrétaires d'Etat mais on ne donne pas le droit de vote aux femmes alors que le PS le LICE-FIO l'avait dans ses statuts depuis sa création depuis 1905 on ne peut pas dire qu'ils sont énormément battus pour cette question et puis en ce qui concerne le travail toutes ces femmes qui étaient en usine de guerre on les a débauchées massivement dès la signature de l'armistice au début de l'année 1919 c'est par dizaines de milliers qu'elles sont licenciées par tous les mois donc oui il y a eu des discours pour remercier pour vanter les femmes mais dans la réalité une volonté alors une volonté de retour à l'ordre de fermer une parenthèse mais la guerre n'était pas une parenthèse Françoise Dettebault l'a dit dans la question de l'émancipation le oui mais le non mais il y a des pratiques donc il y a les discours de retour à l'ordre mais les pratiques sociales maintenant il faudra quand le mari revient il faudra qu'il retrouve sa place parce qu'il retrouve quelqu'un qui a changé lui il a changé en quatre ans de guerre mais sa femme à l'arrière a aussi changé et il va falloir renégocier sa place dans le couple et on est en train de marcher vers les familles horizontales et non plus les familles pyramidales avec un chef un chef de famille au sommet voilà il faudra négocier l'autorité par rapport aux enfants etc la société est en train de changer enfin ce sont des mutations accélérées c'est pas la guerre qui a généré tout ça mais ça a été un coup d'accélérateur Françoise Dettebault oui je vais abonder dans ce sens il y a une volonté sociale politique des élites d'un retour à l'ordre ancien mais ce retour à l'ordre ancien est impossible puisqu'il y a eu 1,5 million et demi de morts donc il y a quand même des mutations dans le travail non pas quantitatives les femmes on retrouve le niveau à peu près d'avant 14 qui était élevé mais des mutations dans les secteurs de travail un peu plus de femmes dans la métallurgie et la chimie et surtout beaucoup plus de femmes dans le secteur tertiaire la guerre inaugure et renforce une féminisation du secteur tertiaire ce qui est important parce que ça permet aux jeunes filles de la bourgeoisie y compris de la petite bourgeoisie d'avoir accès au travail ce travail du tertiaire est considéré comme honorable une jeune fille de la bourgeoisie même pas très aisée on ne la mettait pas au travail à l'usine par contre elle peut devenir employée d'administration ou employée de banque donc si l'on veut trouver des femmes dont les destins ont été changés par la guerre je préfère cela plutôt que le terme d'émancipation c'est sans doute les jeunes filles de la bourgeoisie qui ont connu le plus de transformations parce qu'elles n'ont moins subi l'autorité paternelle parce qu'elles ont pu travailler parce que maintenant de nombreux métiers du secteur tertiaire sont possibles et aussi une des rares modifications législatives de l'après-guerre et qui était une revendication des féministes déjà avant 1914 c'est l'alignement de l'enseignement secondaire féminin sur l'enseignement secondaire masculin à partir de 1924 ce qui incite les lycées de jeunes filles à ouvrir des classes de baccalauréat donc à permettre aux jeunes filles de passer le baccalauréat et donc d'entrer à l'université dans l'entre-deux-guerres on a une croissance du nombre des étudiantes et du rapport étudiante par étudiant donc des femmes vont entrer dans des carrières il y en avait déjà un peu avant 1914 mais très peu avocates, journalistes professeurs médecins avec toujours des réactions de la société sur cette entrée des femmes dans des métiers qualifiés et puis beaucoup de nuance a apporté toujours à cette histoire parce que les femmes au temps de la guerre de 1914 ce sont autant de groupes sociaux autant de générations autant de destins et je reprends votre mot François Thébault ce sont ces destins qui sont intéressants si je peux encore une minute un très bon exemple c'est Simone de Beauvoir d'une famille traditionnelle de bourgeois entiers appauvris par la guerre par le phénomène de l'inflation et le père va accepter que ses filles travaillent enfin fassent des études travaillent alors qu'au départ il aurait imaginé un destin plus traditionnel et Simone de Beauvoir c'est aussi intéressant passe le baccalauréat en 1924-1925 et ensuite l'agrégation de philosophie c'est cette histoire qui nous intéresse toujours sur le temps long parce que la vie d'un individu d'un homme d'une femme ça ne se réduit pas à un moment et c'est le cas pour ces quatre ans de guerre qu'il faut inscrire dans un temps beaucoup plus long merci vivement à tous les deux Jean-Yves Le Nahour en 1919-1921 sortir de la guerre et puis votre intégrale 14-18 et merci beaucoup aussi François Stébault et je rappelle à la petite bibliothèque Payot les femmes au temps de la guerre de 1914 merci beaucoup à tous les deux